Générique Alors maintenant, les grosses fêtes en folie, à propos d'établissements bancaires qui n'ont pas toujours leur raison. Bon, vous avez déjà changé de banque, j'imagine. Oui, obligé. Et pour quelle raison, alors ? Moi, j'ai changé de banque parce que d'abord, ils m'ont viré. Ah, ils t'ont viré combien ? C'était pas un virement liquide. J'avais fait un petit achat, bon, ben voilà. Et je leur avais expliqué que le compte serait renfloué, bref, ils n'ont pas payé. Ils m'ont mis en Banque de France, c'est vraiment pas sympa. Ah, t'as été fichée Banque de France, toi. Ah oui, j'étais fichée Banque de France, mais pas longtemps. Parce que comme j'étais interdit bancaire, oui, comme j'étais assez énervé, ma banque m'a rappelé et m'a reprise. C'est pas mal, ça. Tout simplement parce que tu t'es énervé. Mais moi, je sais que l'énervement, c'est bien des fois, tu vas, tu leur gueules dessus, tu leur dis, ouais, c'est mon argent. De toute façon, y'allait avoir de l'argent, vous n'avez pas été assez patient, etc. Et du coup, bon, ils ont reconnu leur erreur et ils m'ont rappelé. Ce qui est, c'est que c'est de plus en plus difficile d'établir une relation avec un gars au guichet. Ça change tous les six mois. Et souvent, il n'y a plus personne derrière le guichet. Maintenant, il n'y a plus personne. Ils sont dans les bureaux, dans les escaliers, ils parlent entre eux. Puis au guichet, on fait la queue avec un... Et ils fument devant le Porsche de la banque. Ils fument. Vous vous rendez compte, j'ai eu pendant 15 ans le même directeur d'agence, le même fondé de pouvoir à la banque Hervé. Ils ont été rachetés par HSBC depuis. Le directeur a changé six fois. Vous en appelez un. Ah, mais il n'est plus là. Je vais vous passer le nouveau. C'est un fait exprès. On ne sait plus à qui parler. Ils le font exprès. On va expliquer qu'ils le font exprès pour surtout pas qu'il y ait d'attachement. De relation privilégiée. Exactement. Surtout qu'avec vous, on est tenté de s'attacher. Bah oui. J'en ai attaché plus là. Alors, on peut changer de banque aussi parce qu'on vous a refusé, et c'est un peu humiliant, de vous prêter ce dont vous avez besoin. Oui, ça c'est assez. C'est-à-dire qu'ils vous prêtent de l'argent, mais ils vous hypothèquent tout. Il faut faire une garantie hypothécaire. C'est quand même surréaliste. Moi, il m'est arrivé d'emprunter de l'argent pour mes sociétés, et il se nantissait sur mes biens propres. Et je trouve ça lamentable. Ah oui, oui. Ah bah si, c'était gérant de ta société. Parce que vous avez aussi des biens sales. Oui. Je fais pas la lessive tous les jours. Par exemple, sur ta forêt, sur tes bois. Bah sur tout ce que tu as, sur tes comptes en banque. La déchaîne avec des glands. Ah, ça m'intéresse. Non mais je trouve ça. Attendez, vous êtes à la tête d'une entreprise prospère. Maintenant, vous avez un des meilleurs restaurants de Paris. Ils doivent se bousculer pour vous prêter de l'argent. Eh ben pas du tout, Philippe. Eh ben pas du tout. C'est ce que disait Madame à l'instant. C'est que pour se faire prêter de l'argent par les banques, alors dès qu'ils voient que ça marche, là ils viennent pour vous faire des offres. Mais c'est trop tard. Bah oui. Donc il faut vous débrouiller pour vous demander de placer leur argent. Alors souvent, il est pareil, c'est le cas de maintes jeunes couples et pas seulement d'eux. On ne peut pas obtenir ce qu'on appelle des crédits relais. C'est-à-dire que bon, on est propriétaire d'un bien qu'on arrive à vendre et on a trouvé un autre bien, souvent plus intéressant. Mais entre les deux, il y a deux ou trois mois qui s'écoulent, alors on n'est pas sans rien, mais on a besoin d'une petite somme ou d'une grosse somme entre les deux. Eh ben on vous la refuse. Exactement. Ou alors on vous la propose à un taux d'intérêt proche de l'usure. Exorbitant. Exorbitant. Mais pour nous qui sommes des vieux routiers, c'est peut-être moins grave, mais les jeunes qui veulent débuter et s'installer, c'est kafkaïen, ils ne peuvent y trouver rien. Quels services que vous jugez inutiles, votre banque, vous facture-t-elle ? Il y en a plein, vous savez, ils ont tous des systèmes. Tous les services dont on ne connaît même pas la dénomination, vous avez regardé sur vos relevés de banque, taux de commission d'entretien, des trucs, mais rien que l'envoi du courrier, par exemple, c'est 3 euros. Ah ben tiens, t'as raison, Erika, l'envoi des chèques, moi quand je demande des chèques, je vais les chercher à l'agence. Est-ce que vous vous servez encore d'un chéquier ? Il y a de temps en temps, il y a des choses qu'on ne peut payer par chèque. Écoutez, les abonnements à des revues, des choses comme ça, vous ne pouvez les payer par chèque, ça, quasiment. Nous, au théâtre, on prend encore les chèques, il y en a plus beaucoup, mais on les prend encore. Ils vous les envoient par la poste pour vous faire payer des commissions d'envoi, par exemple. Oui, mais on te fait payer la commission d'envoi, mais après on te fait payer aussi les frais d'opération. Quand tu veux encaisser un chèque ou quand tu reçois, en tout cas, sur ton compte, un chèque de quelqu'un, c'est facturer. C'est comme ça qu'il gagne la carte bleue. C'est-à-dire que tout est payé. Lire. Ah, c'est-à-dire que j'ai un petit relire, un petit relire, c'est-à-dire que j'ai Ah, oui, oui, enfin bon, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Surtout que la lire n'existe plus, alors. Oui, voilà, exactement. Alors moi, sur mon relevé bancaire, entre autres rubriques, il y a la facturation d'un conseiller. Vous avez ça aussi ? Ah oui, là, oui. Un conseiller. C'est pas donné. Alors, moi, je l'ai vu une fois, il est venu me voir. Il est bien. Et puis, il m'a dit, est-ce que vous avez besoin de conseils ? Je lui ai dit non, il est reparti. Oui, mais ça coûte quand même 75 euros par mois. Oui, c'est là-dessus qu'il gagne des ronds. Moi, je n'avais pas remarqué ce que vous venez de dire. Oui, je n'ai pas remarqué ça. Je vais foncer sur mes... Sur les papiers bancaires. Il y a les commissions, les machins, il y a les agios, évidemment. Tu peux les négocier, ça, les agios, en général. Il y a la grosse commission. Moi, je vais négocier l'agio d'Albinony, mais ça m'a pas... ... ... ...